C'est toujours l'ancien Saint-Esprit 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 C'est aujourd'hui C'est toujours l'ancien Saint-Esprit dominera sur israël et dans l'origine remonte aux temps anciens au jour de l'éternité amen béni ta parole père bien aimé et donnez nous la révélation le contexte de tout ce que nous voulons de lire pour si nous accorder la grâce de saisir la pensée cachée de l'éternel parce que tu as dit la croix de dieu c'est de cacher les choses et la croix de roi c'est de sonder les choses et donc prophète moïse a dit les choses cachées sont à l'éternel notre dieu et les choses révélées sont à nous les prophètes et à nos enfants pour les têtes d'éternité ou à pépétité à l'enseigné dieu tout puissant accorde la relation de ces choses cachées afin que cela puisse se modifier notre manière de marcher notre manière de comprendre notre manière de croire notre manière seigne et dieu tout puissant de nous exprimer que ta grâce vienne dans nos coeurs sous forme du saint-esprit avec l'onction éternelle de dieu vivant pour nous conduire à tout puissant à la parfaite compréhension de ces choses qui sont cachées et qui sont révélées aujourd'hui béni sois-tu notre père et reçoit toute la gloire l'honneur et louanges parce que tu le dis tout puissant au nom de jésus-christ notre grand rédempteur et nous avons pris à six fois et que tu bénisses tous ceux qui m'assistent ce moteur à l'internet et si ce qui m'assiste présentement seigneur que chacun soit béni et que tu donnes la solution au problème de chacun seigneur je peux s'ouvrir les portes de leur vie et qu'ils voient la gloire de dieu dans leur vie que c'était que tu pousses se vivifier dans leur âme et que chacun soit dans la joie en sautant d'ici comme les disciples qui étaient sur les chemins des maux au nom de jésus-christ béni tous les frères et toutes les soeurs dans le monde entier qui me suivent et qui me soutiennent pas les prières que ta grâce soit avec eux dans le tout puissant de jésus-christ j'ai ainsi prière fois amen merci beaucoup vous asseoir que le seigneur l'éternel c'est vous béni alors aujourd'hui nous allons aborder le sujet le plus énigmatique le plus n'est-ce pas mystérieux ou les sujets où beaucoup de gens sur la terre posent des questions et peut-être les uns jusqu'à présent n'ont pas pour trouver la solution ce sujet que je vais aborder apporte beaucoup de confusion sur les philosophes apota des confusions sur les psychologues apota des confusions sur les sociologues même les astrologues il arrive pas n'est ce pas trouver la solution exactement sur cette question et j'aimerais vous dire que c'est une question ou bien c'est un sujet qui est resté problématique jusqu'à nos jours énigmatiques ou la plupart des gens n'arrivent pas à trouver la solution à ce problème même les théologiens qui ont même sondé la bible qui ont écrit la bible il arrive même pas à trouver à comprendre exactement qu'est ce qui est caché dans ce grand et glorie mystère c'est pourquoi par l'inspiration divine c'est je vous le dirai peut-être vous allez me le croire c'est exactement le seigneur qui me l'a révélé qui me l'a inspiré aujourd'hui et je pense et vous vous apporte peut-être ne pas saisir quelque chose pendant que je parle directement pour ceux qui sont connectés j'aimerais n'est ce pas que vous puissiez prendre la prédication et la lire ou bien l'écouter pour que vous puissiez saisir quelques points qui peuvent vous échapper mais avant d'arriver à parler l'espoir des origines de dieu ou bien de qui est dieu ou est-ce qu'il habite qu'il était comme c'est une question qui reste problématique une question qui reste énigmatique à la grâce de dieu nous allons aborder pour faire comprendre aux gens exactement qu'est-ce qui est caché dans ce grand et glorie mystère la plupart des gens n'arrivent pas à trouver mais avant que nous puissions arriver la fois passée nous sommes arrivés sur les conditions sine qua non pour être enlevé parce que nous avions parlé déjà de la seconde venue du seigneur jésus et nous ont parlé n'est ce pas des mystères de la paque on a parlé de où passera tu ton éternité on a parlé pas mal de sujets depuis toute cette dernière temps où le monde entier en confinement à cause de cette pandémie appelée le coronavirus nous avions abordé plusieurs sujets pour essayer peut attirer l'attention des gens ou bien amener les gens à comprendre exactement qu'est-ce qui devrait faire ou bien qu'est-ce qui doit arriver bien qu'on avait parlé des plaies et de tout ce qui arrive sur la terre selon les prophéties de la bible alors nous avions abordé le sujet sur l'enlèvement et nous avons vu qu'est-ce que l'enlèvement comment ce mystère l'enlèvement s'est pas serré et nous sommes arrivés le dimanche passé pour ceux qui me suivent nous sommes en train de mettre je vous la aujourd'hui de ces deux prédications en ligne pour qu'on puisse suivre ce qui s'est passé à le dimanche passé et ce qui s'est passé ou bien ce qui se passe aujourd'hui alors nous sommes arrivés sur les conditions requises ou les conditions si qu'ils n'ont qu'ils nomment et qu'un homme autant pour moi pour être enlevé et nous nous avons énuméré en nous avons dit pour que quelqu'un soit enlevé et le doit n'est ce pas être ou bien marché avec dieu et nous sommes allés dans la bible on a lié genèse chapitre 5 que j'ai fait effleuré rapidement vous savez donner la pensée ou ceux qui n'étaient pas ici ou bien ceux qui n'ont pas suivi nous sommes allés dans genèse chapitre 5 et on a commencé la lecture à partir de verser n'est ce pas 24 la vie de 10 noc marcha avec dieu et il ne fit plus parce que dieu le prix et lorsque nous sommes allés dans les livres des hébreux chapitre 11 nous avons compris que l'apôtre paul a donné des détails des explications détaillées sur l'expression et noc marcha avec dieu et dieu le prix nous sommes allés au verset 4 la bible dit c'est pas la fois qu'abelle offrit à dieu un sacrifice plus excellent que celui de taille c'est par elle qui le fut déclaré juste dieu approuvant ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort verset 5 c'est pas la fois qu'un noc fut enlevé et là bas dans la genèse moïse a dit parce que lui qui a écrit la genèse il a dit qu'elle a marché avec dieu et dieu l'a pris tu es le prix ou bien tu l'enlevas et lorsque paul qui est le plus grand interprète de la bible et de l'ancien testament quand il est arrivé il a donné des détails sur ce qui s'est passé sur la vie d'un noc il a dit c'est pas la fois qu'un noc fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que dieu l'avait enlevé car avant son enlèvement voilà il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à dieu et il est enlevé nous avons vu n'est ce pas pour être enlevé il faut que le croyant la personne qui a la parole la personne qui prétend être chrétien plus n'est ce pas marcher avec dieu et je vous ai donné des détails que pour marcher avec dieu cela ne veut pas dire que dieu doit être à tes côtés et que tu marches avec lui comme tu marches avec un ami ce n'est pas ça parce que dieu est esprit il faut que ce qu'il adore l'adore un esprit en vérité en d'autres termes marcher avec dieu comme la s'est incarné dans et noc dieu s'était fait chère dans et noc dieu s'était voilé dans et noc dieu s'est caché dans le coeur des nocs sous forme de la parole et sous forme de l'esprit comme et noc vivait de la sanctification et de la pireté ce dieu s'est réjouissé du jour le jour afin de demeurer dans ce grand prophète et lorsqu'il est arrivé à la fin de son voyage il a perdu la force présenteur et alors il a été attiré par la faute et de la force linéaire et celui-ci a disparu il a quitté la terre et on le vit plus je vous avais montré qu'un homme avait une famille et donc avait une femme et donc avait n'est ce pas des enfants pour vous montrer que le mystère l'enlèvement ou bien le départ l'enlèvement est un problème individuel ça n'a rien à voir avec des relations ça n'a rien à voir avec la personne avec qui vous mangez vous vivez vous dormez ou vous faites quoi que ce soit c'est un problème individuel il faut que chacun nous prenne cette affaire au sérieux et que cela soit un problème individuel dans la vie de chacun donc et donc à marcher avec dieu et c'est la première condition pour que vous soyez enlevé il faut que marcher avec dieu en d'autres termes dieu devait se refléter dans votre personne à votre intérieur au point que ce serait plutôt activé mais que ce soit dieu la parole qui vit dans votre intérieur à même et nous avons touché le deuxième point que pour être enlevé vous devez nécessairement être né de nouveau et nous avons lu la bible dans le livre de gens chapitre 3 jésus-christ a eu un entretien avec un docteur de la loi et celui ci ne comprenait pas des choses spirituelles mais qu'il était un docteur de la loi et jésus l'a expliqué exactement qu'est ce qu'il doit faire pour n'est ce pas voir ou bien comprendre le royaume de dieu la bible dit dans jean chapitre 3 j'aimerais lire à partir de verset 2 la bible a dit ceci verset 3 jésus ok il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé nicodème un chef des juifs qui va lui auprès de jésus de nuit et lui dit rabbi nous savons que tu es un docteur venu de tuer car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si dieu n'est avec lui jésus lui répondu en vérité en vérité je te le dis si un homme si un homme amène n'est de nouveau il ne peut voir le royaume de dieu voir ici ça veut dire comprendre à notre terme il ne peut pas comprendre le royaume de dieu et le royaume de dieu n'est pas visible c'est un royaume invisible pour que vous puissiez voir c'est là il faut que nécessairement que vous soyez nés de nouveau jésus lui répondit en vérité en vérité je te le dis si un homme n'est de nouveau il ne peut voir le royaume de dieu nicodème lui dit comment un homme peut-il naître quand il est vieux petit rentrer dans le sein de sa mère et n'être verset 5 jésus répondit en vérité en vérité en d'autres termes absolument absolument je te le dis ou bien je te le déclare si un homme n'est d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de dieu ce qui est né de la chair et chair ce qui est né de l'homme et homme et ce qui n'est de l'esprit et esprit ne t'étonne pas que je t'ai dit il faut que vous laissiez de nouveau on va les converser 6 au verset 7 jésus-christ en a fait une obligation il faut quand on dit il faut ça veut dire que tu dois faire la chose comme cela est dit amen amen et la bible déclare que il faut naître d'eau et il faut naître d'esprit n'être d'eau c'est pas seulement le baptême pour aller se faire baptiser n'être d'eau c'est naître de la parole il faut naître de la parole et naître de l'esprit une personne qui est née de la parole et qui est née de l'esprit cette personne là a droit à l'enlèvement amen et nous avons dit troisièmement vous devez avoir la vie de jésus-christ incarné en vous et la vie de jésus christ c'est ce que nous appelons le baptême du saint-esprit lorsque je parle du baptême du saint esprit ce n'est pas de parler en langue ce n'est pas la prophétie ce n'est pas l'essentiel des sensations ce n'est pas les émotions ce n'est pas le tremblement de corps ou le tremblottement de corps non lorsque je parle de la vie de jésus-christ incarné dans une personne je fais bel et bien allusion au saint esprit à la vie littérale de jésus-christ dans une personne et lorsque la vie littérale de jésus-christ vient dans une personne cette personne aura le caractère de jésus aura les habitudes de jésus aura n'est pas la nature de jésus-christ amen donc il faut que cette personne soit née de nouveau la personne doit marcher avec dieu et souvent lorsque nous parlons de la nouvelle naissance et pas une confession mais il s'agit bel et bien de la mort en soi même il s'agit vraiment de la séparation totale avec le monde avec l'incrédulité il s'agit bel et bien d'un changement dans l'homme intérieur et ce changement là doit commencer à l'intérieur afin d'influencer tous les habitudes la nature le caractère extérieur par la vie de christ qui est le saint d'esprit amen et nous avons vu aussi pour être enlevé vous devez nous devons n'est ce pas avoir les sept vertus ces sept vertus ne sont pas les vertus de l'homme mais ce sont les vertus de christ c'est pourquoi la bible nous dit dans éphésiens chapitre 4 j'aimerais dire verser 8 pour aller rapidement il dit ceci c'est pourquoi il est dit étant monté en haut il a mené des captifs et il a fait des dons aux hommes or que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre il continue celui qui est descendu c'est le même qui est monté au dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophète les autres comme évangélistes les autres comme pasteur et docteur pour le perfectionnement des saints en d'autres termes les cinq ministères que nous allons citer si apôtres docteur pasteur évangéliste et profète en pour mission mission primordiale de perfectionner les saints en vue de l'édification de l'heure du corps de christ nous devons perfectionner les saints par l'évangile nous devons éduquer le corps de christ ce n'est pas seulement promettre les voyages promettre les mariages promettre les guérisons promettre n'est ce pas tout ce que nous entendons aujourd'hui avec le prophète l'enrière saison non ce n'est pas ça mais il faut perfectionner les croyants perfectionner les gens qui vous écoutent dans votre église en d'autres termes les amener à la statue parfaite du seigneur jésus-christ la bulle et si je vais continuer au verset 8 il est décidé dit ceci je suis n'est ce pas au verset 12 pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du fils de dieu suivez bien à l'état d'homme fait à la mesure de la statue parfaite de christ afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et importés à tout vent de doctrine par la température des hommes par les ruses dans le moyen de séduction amen et si nous allons dans deux pierres la bible nous parle de ses vertus dont nous devons avoir ou bien nous devons posséder à nous dans deux pierres la bible en parle il parle de ses vertus qui sont très importants je crois que nous aurons le temps d'en parler si je ne peux pas les énumérer il s'agit bien sûr de la foi et de la vertu ou la puissance il s'agit de la connaissance il s'agit de la tempérance il s'agit de la patience il s'agit de la piété il s'agit de l'amour fraternel et il s'agit de l'amour divin il faut que tous ces huit vertus soit dans l'homme et lorsque l'homme a toutes ses vertus en lui la bible dit il ne sera pas oasif c'est à dire il ne sera pas sans travail il aura une responsabilité de la part de dieu et cette personne devient un monument et devient n'est ce pas un lié d'habitation de l'éternel ou un tabernacle ou un temple est du dieu vivant et lorsque dieu va habiter en lui alors le seigneur va le préparer n'est ce pas à l'enlèvement est ce que vous suivez et j'ai dit il faut que cette personne là qui vient aller dans l'enlèvement doit devenir une partie du corps de christ pas seulement avoir des dons ou avoir des visions ou bien avoir n'est ce pas la capacité de pécher ou avoir la capacité de prophétiser ou de parler en langue ou avoir n'est ce pas la capacité de discerner ou soit de faire des miracles mais cette personne doit devenir un avec dieu et dieu par le sang d'esprit doit agir dans une personne dans cette personne pour l'amener à ce qu'il soit exactement comme dieu en d'autres termes qu'il devienne l'image du dieu vivant amen amen alors pour ne pas traîner et ne pas perdre trop de temps j'aimerais que nous puissions aborder aujourd'hui les origines de dieu écriture que nous avons lu dans miché miché chapitre 5 j'aimerais revenir là dessus juste quelques petites minutes afin que nous puissions n'est ce pas démarrer et vous constatez qu'aujourd'hui je suis je ne tourne pas sur beaucoup de choses à la fois mais j'aimerais aller trop loin et vite pour que vous puissiez saisir exactement la bulle dit dans le livre des miché pour ceux qui me suivent et qui n'ont pas des bibles et qui n'ont pas d'espoir de téléphone téléphone biblique si vous voulez bien les téléphones qui sont devenus des bibles j'aimerais lire dans miché chapitre 5 et j'aimerais tirer votre attention pour saisir exactement la pensée ou la profondeur de l'intelligence divine cachée dans l'exécriture la bible dit et toi btlm et frappe et vous savez que btlm c'est une des villes d'israël et tu m'a fait la grâce d'y arriver là bas et l'idée est frappe c'est à dire c'est l'une des villes de jérusalem d'israël autant pour moi la bible dit petite entre les milliers de judas donc c'est c'était l'une des villes des tribus de judas et la bible dit de toi btlm qui est l'une des villes de judas sortira pour moi sortira pour moi en d'autres termes netra c'est lui qui dominera sur israël donc dans cette petite ville de jérusalem des fratheurs la tribune judas sortira pour dieu pour l'éternel celui qui dominera sur israël et dont l'origine l'origine amen remonte autant d'un fier c'est à dire les origines de celui qui naîtra à btlm de judas des frathe celui qui dominera sur israël l'origine de cette personne remonte autant d'un fier c'est à dire dans l'ancien testament amen et la bible dit au jour de l'éternité ces origines ne sont pas dans le temps ces origines n'ont pas pour débit le temps mais les origines de cette personne qui détrait à btlm des frathe le judas ces gens de ces origines remontent aux temps anciens j'ai parlé n'est ce pas de l'ancien testament et la bible dit et au jour de l'éternité c'est à dire ces origines ne sont pas simplement dans l'ancien testament mais les origines de cette personne qui dominera sur israël remonte aux temps anciens au jour de l'éternité à l'éternité n'est pas le temps ce sont deux choses différentes les origines de cet homme ne n'est pas dans le temps mais ces origines remonte aux temps anciens au jour de l'éternité lorsque nous parlons au jour de l'éternité il s'agit avant la naissance de toutes choses avant la création de toutes choses avant le commencement et le début de toutes choses les origines de cette personne qui naîtrait à btlm de judas des frathe remonte aux temps anciens au jour de l'éternité alors nous avons compris que les origines de cette personne remonte au jour de l'éternité je me trouverai quand même n'est ce pas faible de pouvoir prêcher dans le temps c'est pourquoi je vous demanderai que vous puissiez n'est pas vous disposez à voyager avec moi dans l'éternité parce que nous devons se lutter pour comprendre et saisir exactement cette personne dont les origines remonte aux jours autant anciens au jour de l'éternité et qui était-il là bas dans l'éternité comment il est devenu dieu comment il a créé toutes choses et comment aujourd'hui il a créé le monde et comment afin il a créé les humains parce que nous ne pouvons pas croire à notre existence si nous ne croyons pas ou bien si nous ne comprenons pas ou bien nous ne saisissons pas l'existence ou bien les origines de dieu est-ce que quelqu'un peut me donner un amen lorsque nous aurons compris les origines de dieu qui est dieu comment il vit quand est-ce qu'il était devenu dieu et comment il existe alors nous comprendrons la création du monde nous comprendrons la question de la terre et nous comprendrons la création des anges et nous créons nous comprendrons si la création de l'homme de l'humain c'est pourquoi j'avais dit au début ou bien au préambule que ce sujet est resté un point d'interrogation dans la vie des gens pas seulement des théologiens qui pêchent la parole mais la vie de tous les scientifiques des astrologues des philosophes des psychologues même des astronomes même les gens qui partent peut-être pas dans les espaces dans au-delà de la vie ou au-delà des cinq sens ce mystère reste toujours incompréhensible amen mais pas la grâce de dieu et par la révélation de la parole de dieu nous sommes en possession de ce mystère de qui est dieu et comment dieu a commencé c'est pourquoi avant que je ne puisse y entrer dans ce sujet très épatant pour tous et pour ceux qui nous écoutent j'aimerais lire la brochure du messager la vision de patmos péché en 1960 et je lirai à partir du paragraphe 144 pour faire une base sur ce que nous allons construire là le prophète ou le messager dit la plus grande de toutes les révélations c'est celle de la divinité de la divinité suprême de notre seigneur jésus christ amen le plus grand mystère est la plus grande révélation de toutes les révélations que nous pouvons avoir sur nos biens en possession n'est ce pas c'est le grand mystère de la divinité suprême de notre seigneur jésus-christ je crois qu'en lisant même cette heure aux choses à destination c'est la exclut n'est ce pas les frères qui ne comprennent pas et qu'ils veulent pas comprendre n'est ce pas l'adoration même des prophètes l'adoration même des rois l'adoration même des anges adoration des prédicataires l'adoration n'est ce pas des leaders religieux un espace à et 4 exactement complètement temps pour moi cette adoration la plus grande révélation la plus grande révélation de toutes les révélations c'est celle de la divinité de la divinité suprême de notre seigneur jésus-christ par la divinité suprême de moïse par la divinité suprême d'adam par la divinité suprême d'abraham par la divinité suprême de william brannan par la divinité suprême de n'importe quel prophète non c'est la plus grande révélation de toutes les révélations la révélation de la divinité suprême de notre seigneur jésus-christ le prophète william brannan dit notre seigneur jésus-christ c'est à dire son seigneur jésus-christ c'est pour vous dire qu'il n'est pas dieu et il ne le sera pas et il continue dit que vous ne ferez pas un pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela amen vous ne pouvez pas prospérer vous ne pouvez pas faire un pas de progrès tant que vous ne croyez pas à la révélation de la divinité suprême de notre seigneur jésus-christ est ce que vous pouvez me donner le meilleur de votre amène vous ne pouvez pas prospérer vous ne pouvez pas faire un progrès vous ne pouvez pas avoir des succès avoir l'élévation avoir n'est-ce pas les prédictions si vous ne croyez pas premièrement ou si vous ne croyez pas ipso facto à cette révélation c'est la divinité suprême de jésus-christ vous devez savoir qui il est quand vous entendez cette voix la même voix qui a rétenti au mont sinai la même voix qui a rétenti au sommet au mont sinai la même voix qui a rétenti à la montagne de la transfiguration la même personne quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme et bien dans la bouchée l'âge de théâtre et chez toujours en 60 paragraphe 47 et bien nous voyons ici que chaque fois qu'il traite avec un âge l'église il se présente en utilisant l'un de ses divins noms nous trouvons donc là que la première de toutes les révélations c'est la divinité la divinité suprême de jésus-christ je suis celui qui était qui est et qui vient comme jésus l'a dit dans apocalypse je suis le premier et le dernier le dieu tout puissant voyez-vous la première révélation de toutes les révélations c'est la révélation de la divinité suprême de notre seigneur jésus-christ et dans un genre d'apocalypse chapitre 4 jean avait entendu la voix qui lui disait jean monte et il dit qu'il porte cette ouverte au ciel il a commencé à voir des choses et le message du genre se retourner pour voir qu'il lui parlait pour commencer il se présenter à lui car ses paragraphes 132 de l'âge de philadelphie prêché en 60 une porte ouverte une porte ouverte agent d'un apocalisse et 4 qu'est cette porte qui s'est ouverte pour les gens puissent monter et voir le message de cette porte c'était la révélation de la divinité suprême de jésus-christ l'assemblée dit amène vous pourrez dire amène amène pas comme une deuxième personne de la trinité mais comme tu es lui même cette chère et habita parmi nous amène c'est la première de toutes les révélations lorsque les gens qui sont venus avant nous ont rencontré dieu dans la bible avant que dieu ne puisse les reparler avant que dieu ne puisse les réutiliser dieu s'est révélé d'abord à ces gens cela en dévoilant qui ils étaient nous prenons la bible dans exode exode chapitre 3 et j'aimerais lire à partir verset 11 la bible dit ceci voici les cris d'israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les égyptiens maintenant va je t'enverrai auprès des pharaons et pour faire sortir d'égypte les enfants d'israël dieu dit je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'égypte le peuple vous sévérez dieu sur cette montagne moi il se dit à dieu j'irai donc vers les enfants d'israël et je leur dirai le dieu de vos pères m'envoie vers vous mais s'il me demande quel est son nom que l'air répondrai-je j'étais à moïse en d'autres termes dieu est en train de révéler à moïse sa divinité dieu dit à moïse je suis c'est lui qui suit amen et il ajoute à c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'israël c'est lui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous amen il a donné il s'est révélé à moïse en lui montrant le mystère de sa divinité qu'il est celui qui suit lorsque nous allons dans jean chapitre 8 nous sommes dans le nouveau testament jean chapitre 8 nous commencerons notre lecture à partir du verset 58 la parole dit jean chapitre 8 et nous lirons à partir du verset 58 la bible dit ceci jésus leur dit en vérité en vérité je vous le dis avant qu'abraham fît je suis amen le dieu d'israël le dieu d'abraham s'est révélé à moïse il a dit à moïse que je suis c'est lui qui suit parce que vous me donnez un amen et nous voyons lorsque jésus-christ est arrivé il a parlé aux phares et au sein du seigneur qui était incrédule à sa personne les gifs lui dit tu n'as pas encore 50 ans et tu es tu avais à bravo jésus leur dit en vérité en vérité je vous le dis avant qu'abraham si je suis amen jésus lui existait avant abraham qu'il a hésité avant bravo mais lorsque nous regardons l'autre des choses jésus-christ est né après abraham mais lorsque nous écoutons et saisissons les pensées profondes de jésus-christ il confirme avoir hésité avant bravo en d'autres termes il a des origines au temps ancien qui peut dire amen et nous allons voir ces origines remonte au jour de l'éternité là dessus les pharisiens il plus de pierre pour le jeter contre lui mais jésus se tâche à et il sorti du temple amen la même chose s'est passé dans la bible et dieu ne peut pas mentir amen il a dit ceci jésus-christ les a scandalisé nous sommes dans jean chapitre 10 et nous lirons à partir n'est ce pas diverser 29 je vais vite mon père qui me les a donné est plus grand que tous et personne ne peut le ravir de la main de mon père moi et le père nous sommes un alors les juifs prient de nouveau des pierres pour le lapider jésus leur dit je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres venant de mon père pour laquelle me lapidez vous j'ai répondu ce n'est pas pour une bonne oeuvre que nous te lapidons mais pour un placard et parce que toi qui est énorme tu te fais dieu amen j'ai répondu n'est-il pas écrit dans votre loi j'ai dit vous êtes de dieu alléluia tous ces choses tous ces détails là nous allons les étudier vous êtes des yeux de dieu notre lapidon non pour une bonne oeuvre mais notre lapidon parce que toi qui est un homme tu te fais dieu il a dit qu'il est je suis celui qui suit donc jésus qui s'est représenté aux apôtres il s'est présenté aux pharisiens à d'autres termes il a révélé d'abord sa divinité avant de pouvoir les prêcher comme il a fait avec moïse il l'a fait avec les pharisiens je vais prendre acte les acteurs du saint-esprit pour ne pas dire les actes des apôtres c'est le sein d'esprit dans les apôtres qui a compris qui a compris les actes amène la belle et dans le livre des actes chapitre 9 et je lirai à partir verset 5 il s'agit de paul qui croise de dieu qui croise la colonne de fait la ville c'est si bon je vais aller vite rapidement et la bnc est tombé par terre verset 4 et l'entend une fois qu'il lui disait ça au sol pour comme parce qu'il est tué il est répondu qui est tu seigneur la question de pierre de paul a véritablement sa place il voulait connaître exactement qui est la personne qui lui parlait dans une lumière parce que si vous allez au verset premier et de se présenter à paul comme étant une lumière la bdc pendant saoul respira encore la menace et les maîtres contre les disciples du seigneur se rendit chez les souverains sacrificataires et lui demanda des lettres pour les synagogues de damas afin que s'ils trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine homme ou femme il les amène à lier à jérusalem comme il était en chemin et qu'il s'approchait de damas tout à coup une lumière venant du ciel répondit autour de lui il tomba pas terre il a entendu une voix qui lui disait saoul saoul pour connaître ce qui te tue il est répondu qui est le seigneur et le seigneur dit je suis jésus que tu persécutes amène il est en train de se révéler à paul comme étant la divinité est ce que vous me suivez comme étant dieu habitant dans la lumière et c'est la même lumière moïse a rencontré dans exode chapitre 3 c'est la même lumière que paul a rencontré dans exode dans un acte chapitre 9 là bas avec paul avec moïse il a dit je suis celui qui suit mais avec paul il a tous les détails il a dit que je suis jésus que tu persécutes là il était dans la lumière est ce que vous me comprenez bien donc vous ne pouvez pas ou bien nous ne pouvons pas aller plus loin dans la compréhension de la parole aller plus loin dans la compréhension des écritures même à comprendre exactement la bible si nous ne savons pas d'abord qui est celui que nous adorons qui est ce des personnes que nous croyons et qui est cette personne dont la bible parle amène le messager dit dans la bouchée la loi ou la grâce préché en 54 gérer le paragraphe 56 il dit ceci mais lorsque vous voyez réellement ce que jésus était oh là là comme j'aimerais prêcher la divinité la divinité suprême de jésus-christ si tant que vous pouviez donc réaliser qu'il était et ce qu'il a fait pour vous hommes et femmes vos coeurs se déchireraient au dedans de vous et vous seriez disposé à vous débarrasser des ordures du monde à quelle personne il était si vous vous si vous vous rendez compte de la condescendance la condescendance de dieu lui-même se dévoilant lui-même descendant jusqu'à ce qu'il puisse entrer dans votre coeur lorsque dieu le père sous la forme d'une grande nuit et se tenait au dessus des enfants d'israël lorsqu'il posa sur la montagne il se pose sur la montagne ce matin là pour écrire la loi et bien même un animal qui touchait la montagne devrait être transpercé avec une flèche c'est uniquement à travers la sanctification qu'il amène à moïse là-haut il a placé à rond là pied de la colline pour surveiller et monter la garde afin que rien et lorsque cette colonne de feu s'est posé sur cette montagne les éclairs jaillissait le tonnerre grondait et l'obscurité s'est établi lorsque jéhovah dieu le créateur de toute l'éternité s'est tenu au sommet d'une montagne qu'il avait lui-même créé une peste mieux se forma il y eut des éclairs et la terre trembla au point que ces israélites qui se tenaient là dans le camp avec un sacrifice sanglant dit que moïse parle ils n'ont pas dit le père que nous n'ouvrions ce même tout puissant ce grand être s'est humilié et s'est dévoilé lui-même et est entré dans un corps de chair que quiconque pouvait toucher de ses mains que quiconque pouvait toucher de ses mains qu'en est-il en train de faire il est en train de revendiquer son chemin de chercher à entrer dans l'homme puis après cela il a il est allé offrir son propre sang ce qu'aucune autre personne pouvait faire pas étonnant qu'il a été qu'il ait été le prix inestimable du ciel pas étonnant qu'il ait été descendu et s'est remise entre les hommes péchés pour être bâti on lui a craché dessus il a été brisé pendu à une croix et mort lorsqu'il était là quelqu'un a dit quand il a dit je peux appeler mon père et il m'enverrait 10 légions d'anges mais mon royaume n'est pas de ce monde amen tant que cette personne dont nous mettons à l'étudier en train d'évoluer avec notre voyage dans l'éternité vous allez comprendre exactement qui est cette personne de dieu que nous adorons ses origines et qu'il est il est qui comment il a existé comment il a commencé alors je vais attirer votre attention que la bible dit au commencement dieu créa les cieux et de la terre amen mais avant le coup avant le commencement il existe aussi un autre moment dont nous avons lit dans michel la bible dit que sur cet homme qui n'est qu'à shérusalem à bethlem les origines remontent au jour de l'éternité donc si nous voulons comprendre d'abord qui est dieu aujourd'hui dans le temps nous devons d'abord monter dans l'éternité pour connaître d'abord qui était dieu est ce que vous donnez un amène alors nous allons commencer notre sujet avant le commencement c'est-à-dire dans l'éternité je sais pas s'ils vont prêter votre attention et je ferai quelques déclarations peut-être qui vont choquer que certaines personnes tu es dans l'éternité ou avant le commencement il n'était pas dieu ça vous va avant le commencement ou dans l'éternité dieu n'était pas dieu pourquoi il n'était pas dieu parce que le terme dieu veut dire objets d'adoration ou sujet d'adoration or dans l'éternité avant que dieu n'est créé des anges dieu n'est créé quoi que ce soit on l'adorait pas amen qu'il existait par lui-même mais on ne l'adorait pas tuer a commencé à recevoir l'adoration c'est lorsque tu es a créé des anges et les sangs se sont mis à son service et les anges ont commencé à d'adorer dieu dont avant la création des anges dieu n'était pas dieu vous me dire mais pasteur qui l'est qu'il était le révérend apote tuer était elohim et le mot elohim signifie celui qui existe par lui-même dont il n'était pas dieu mais il était elohim tuer ce sujet d'adoration tuer c'est quelque chose qu'on adore quelque chose qu'on vénère amen mais il n'y avait aucune personne aucun ange aucune créature il ne pouvait pas être adoré hallelujah mais il était adoré du manière spirituelle parce qu'en lui il y avait ses attributs c'est pourquoi la bible nous parle quand dieu créa le ciel et la terre n'est ce pas où était tu job quand les étoiles du matin pousser l'écrit de joie et il pousser l'écrit de joie dans le père donc avant le commencement dieu n'était pas dieu il était elohim ce qui signifie celui qui existe par lui-même et le terme vient le mot hébreu jv h vu que non mais les très noms qu'on a pas pu déchiffrer qui s'appelait juve h vu qui signifie Jéhovah ou Elohim. En d'autres termes, c'est lui qui existe par lui-même. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et ce Dieu-là qui n'existait pas lui-même, ce Dieu-là qui était J, fait H, V. Plus tard, les témoins de Jéhovah ont ajouté les voyelles entre J et V, ils ont ajouté O. Entre V et H, entre J et V, ils ont ajouté E. Entre V et H, ils ont ajouté O. Et entre H et V de la fin, ils ont ajouté A pour former Jéhovah. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais l'étymologie originale du mot Jéhovah, ce n'était pas Jéhovah, mais c'était J-V-O. H-V. Qui signifie Elohim. Qui signifie Adonai. Alléluia. Amen. En effet, bien sûr. Alors, cette personne, cette être-là, je crois que je dirais une grande leçon aux théologiens, pas ces malhétérogènes, mais même aux philosophes. Cette être-là était esprit. Pourquoi il était esprit? Parce qu'on ne le voyait pas. Comme il n'existe pas lui-même, il n'était pas tangible. Il était invisible. Quelque chose combien une personne, je ne peux pas josephier Dieu, choisissez Dieu quand même. Je veux dire, quelqu'un qui n'existe pas lui-même. Cette personne-là, le J-V-H-V, Elohim Adonai, était esprit. Pourquoi? Parce qu'on ne le voyait pas, il n'était pas tangible. Et cette personne-là était un feu puissant. Amen. Il était, en d'autres termes, un feu dévorant qui habitait tous les attributs et les qualités suprêmes impartageables de Dieu. En lui, cette personne appelée H-V-H, n'est-ce pas? H-V-H-V, Elohim Adonai était d'abord un esprit. Cet esprit était invisible. Cet esprit était puissant. Cet esprit était un feu puissant et un feu dévorant en qui habitaient tous les attributs et toutes les qualités suprêmes et impartageables de la divinité. Et pendant qu'il existait dans l'éternité, nous sommes dans l'éternité, vous me suivez? Oui. Il n'y avait pas d'atomes. Il n'y avait pas de soleil. Il n'y avait pas de la lune. Il n'y avait pas d'étoiles. Il n'y avait pas de planètes. Il n'y avait pas de cieux. Il n'y avait pas de terre. Il n'y avait pas des anges. Amen. En d'autres termes, il était le commencement de toute vie. Amen. Amen. Donc, avant que quoi que ce soit ne soit manifesté sur la terre, cet être-là existait par lui-même. Amen. C'est pourquoi on l'appelle Elohim. Et il avait en lui les qualités et les attributs impartageables. Il est gardé à lui. Rien n'a été créé. Rien n'a existé. Et rien n'existait. Il était seul. Mais en lui, cette grande fontaine d'esprit, cette grande fontaine de l'esprit, n'est-ce pas ? C'est une grande fontaine de l'esprit appelée la divinité, avait sept couleurs qu'il animait, qui sont les sept couleurs de l'arc-en-ciel. N'est-ce pas ? C'est ça, cette grande fontaine, n'est-ce pas de Dieu ? Il n'y avait personne à ses côtés. Pas d'anges, pas de cieux, pas de terre, pas de planètes. Et il comblait ce grand vide, que vous appelez vide, que les philosophes, n'est-ce pas, appellent le néant. Mais je vais vous dire que ce n'était pas le néant. Parce que le néant, c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais Dieu existait. Mais il était caché dans cet espace qui comblait toute l'éternité. En d'autres termes, il était lui-même l'éternel. C'est lui qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin. qui n'a ni début de jour ni fin de vie. Il était éternel et il était Dieu. Il était, n'est-ce pas, Élohim. Est-ce que vous me suivez ? Amen. Il n'y avait même pas de temps. Il n'y avait pas de saison. Il n'y avait pas, n'est-ce pas, la nature, la créature. Mais toutes ces choses qui devraient se manifester dans le temps étaient cachées en lui, dans la pubie du créateur. Ce Dieu, chers amis, chers frères, chers sœurs, était un, l'invisible. Donnez-moi un Amen. Amen. Deuxièmement, il était l'inconnu. Amen. Et il était l'infini. C'est pourquoi l'inconnu, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et l'infinie, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Le grand inconnu, le grand infini, le grand invisible, l'Esprit de Dieu, l'Élohim, Adonai, c'est Dieu-là. Il était seul. Amen. Amen. Ce Dieu seul qui habitait dans cette, n'est-ce pas, immense, infusible, était ce que nous appelons l'existant. Amen. Mais dans cet existant, qu'on appelle Élohim, qu'on appelle Adonai, qu'on appelle, n'est-ce pas, Élohim, celui qui existe par lui-même, il y avait dans cet existant, désinsistable. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Amen. Dans cet existant, cet esprit invisible, cet esprit, n'est-ce pas, cette couleur, cette fontaine de la divinité, il existait quelque chose, bien qu'il était inconnu, invisible, et infinie. ce Dieu-là était l'existant, parce qu'il existe. Et dans cet existant, il y avait des existables. Et dans cet existable, il y avait des lois éternelles. Et ce sont des lois de reconnaissance et les doigts de retrouvailles cachées dans Élohim. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Amen. Dans cet existant qui est Dieu, qui est Élohim, qui est inconnu, qui est infini, il y avait des existables. Ce sont des termes théologiques que vous pouvez chercher. Dans cet existant, il y avait des existables. Et dans ces existables, il y avait des lois éternelles. Et ces lois éternelles sont des lois de reconnaissance, reconnaître la vérité, reconnaître Dieu, et des doigts de retrouvailles qui sont cachées dans Élohim. Pourquoi ? Parce que Dieu savait, mais Élohim savait qu'un jour, il va se faire connaître à ses enfants. Dieu savait qu'un jour, ses enfants vont se retrouver ensemble pour l'adorer. Ce sont ses lois de la reconnaissance, de la divinité, peu importe combien cela semble être mystérieux, mais dans chaque existable de Dieu, ou bien dans chaque fils de Dieu caché en Dieu, parce qu'ici, l'existence Élohim, et les existables, ce sont ses enfants. pouvez-vous donner un Amen ? Dans ces enfants, il y avait des lois de reconnaissance et des lois de retrouvailles, mais tous étaient cachés en Dieu dans cette personne, dans cet être invisible, infini et inconnu. Amen. Amen. Et Élohim, qui est l'éternel, ou bien l'éternité cachée dans l'éternel, ne voulait pas enfin être seul. En d'autres thèmes, cette condition de singularité ne lui plaisait pas. Dieu ne voulait pas demeurer ainsi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Dans cette dimension éternelle, il ne voulait pas rester seul. Parce que dans ses entrailles, dans ses entrailles éternelles, il y avait des fils. Et ces fils étaient des fils à lumière. Que nous appelons des théophanies. Alléluia. Théophanie, ça veut dire, c'est un mot qui est subdivisé en deux. Théos, qui veut dire Dieu, et Phanero, qui veut dire image ou forme. Ça dit, dans cette Élohim, fontaine divine, il y avait des petits dieux, où il y avait des formes divines. En d'autres thèmes, des petits corps cachés à l'intérieur de ce grand corps. Amen. Qu'il y avait la forme de Dieu. Et Dieu avait fait un programme pour répartir la venue de cette théophanie, la venue de ces êtres-là dans le temps. Et Dieu les a répartis en cette période que nous appelons les sept âges de l'Église. Est-ce que vous me suivez? Dieu savait que pendant cette période qu'il a répartie, ces sujets existables deviendraient chers et habiteraient sur la terre. Amen. Mais dans ces dieux existants, il y avait la loi du rachat. Il y avait aussi la loi l'espace du salut. Il y avait la loi de la guérison. Il y avait la loi du pardon. Il y avait la loi de l'amour. Amen. Parce que Dieu ne peut pas chercher à ce que nous devenons, ce que lui-même n'était pas. Comment il veut que nous puissions avoir de l'amour, lui-même, il est amour. Il est le commencement de toute chose. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Alors, j'aimerais vous dire que si Dieu savait qu'à un certain moment et une certaine période, les existables seront manifestés dans le temps. Et c'est à partir de ces gens que Dieu serait adoré. C'est à partir de que Dieu sera glorifié. C'est à partir de que Dieu sera exalté. C'est à partir de que Dieu sera manifesté. Amen. Alors, Dieu avait trois ordres de création. Le premier ordre de création, c'est l'ordre des fils. Le deuxième ordre de création, c'est l'ordre des serviteurs. Le troisième ordre de création, c'est l'ordre du cosmos ou l'ordre du monde. Je me dis que premièrement, Dieu n'a pas créé d'abord les cieux c'est la terre. Je ne sais pas si vous pouvez dire amen à cela. Amen. Lorsque Moïse dit dans Genèse chapitre 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, cela ne fait pas dire qu'au commencement, c'est le cieux et la terre qui fut créé. pourquoi ? Parce que la terre, les cieux de la terre ne peuvent pas être créés s'il n'y a pas quelqu'un qui les a créés. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors, nous allons trouver une autre loi qui est la loi du commencement que nous pouvons approuver par la révélation de la parole de Dieu. C'est celle qui est écrite dans Jean chapitre 1er. La parole dit Est-ce que vous me suivez ? Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, lorsque nous prenons la révélation de Moïse dans Genèse chapitre 1er et nous prenons la révélation de Jean dans Jean chapitre 1er nous allons comprendre que Moïse a parlé le gros plan de la création. Mais Jean a donné le détail de la création. Moïse a dit au commencement Dieu créé le ciel de la terre. Mais lorsque Jean est venu il n'a pas dit au commencement Dieu créé le ciel de la terre. J'ai dit au commencement était la parole. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En d'autres termes le ciel et la terre a été créé par la parole. Amen. C'est ce ordre là que nous allons parler aujourd'hui de la divinité. Alors qu'est-ce que se passait exactement là-bas dans l'éternité? Le Dieu Elohim Elohim Adonai l'existant l'infini l'inconnu ne voulait pas rester ou habiter seul. Il voulait quelque chose de tangible. C'est pourquoi il a créé le premier ordre qui est l'ordre de fils. Je veux que vous puissiez me comprendre très bien. Dieu la fontaine de l'esprit cet être-là surnaturel cet être-là invisible cet être-là infini cet être-là inconnu qui avait en lui les attributs les qualités impartageables vous voulez maintenant créer quelque chose et Dieu Elohim s'est mis en rotation Dieu l'esprit a commencé à se tournoyer comme une tourbine je crois c'est comme ça en mécanique Dieu divinité l'être-suprême a commencé à faire un mouvement à tournoyer cette rotation à grande vitesse a engendré l'expression de son atelier du créateur et quelque chose s'est détaché de cette divinité s'est détaché de cet être surnaturel invisible en sautant lui pendant qu'il était en mouvement lorsque cette chose est sorti lui Dieu pouvait arrêter cette chose cette chose qui est sorti de Dieu invisible et ce que la Bible appelle dans les appels dans les termes théologiques la parole ou soit le logos ou soit une autre partie de Dieu le logos la parole ou le verbe comme chant chapitre 1er nous le montre pouvez vous me donner un amen et lorsque Dieu l'arrêta c'était quelque chose de semblable à Dieu parce que ce logos était aussi esprit comme Dieu est esprit et vous l'avez remarqué nous avons le père et terrelle et nous avons le logos c'est le gosse qui est le fils venant du père je ne sais pas si vous me suivez ce logos qui est sorti du père qui est sorti d'élohim qui est sorti n'est-ce pas d'Avdonaïr c'est ce logos cette parole cette lumière qui devient le fils et ce fils cette lumière ce logos cette parole ce verbe c'est ce que la bible ou bien Paul a eu connaissance dans le livre de Colosse Colossien chapitre 1er à partir du verset 15 est-ce que vous êtes avec moi Colossien chapitre 1er verset 15 la bible dit nous sommes en train de desserquer cette personne qui vient de sortir d'Avdonaï d'élohim par une rotation cette personne qui sort de lui qu'on appelle logos la parole ou soit le fils la bible dit dans Colossien chapitre 1er verset 15 il dit il est l'image du dieu invisible parfait amène le premier né de toute la création est-ce que vous me suivez il est l'image du dieu invisible le dieu invisible Adonai Elohim vient d'avoir quelque chose qui a son image cette chose c'est le logos c'est la parole n'est-ce pas cette chose c'est dieu la bible dit dans Colossien chapitre 1er verset 15 il est l'image du dieu invisible le premier né de toute la création car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre les visibles et les invisibles trône dignité domination autorité tout a été créé par lui et pour lui verset 17 il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui alléluia il est la tête du corps de l'église il est le commencement le premier né d'entre les morts afin d'être en tout le premier car dieu a voulu que toute plénitude habita en lui et il a voulu par lui réconcilier tout avec lui même dans ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux en faisant la paix par lui par le sang de sa croix vous comprenez très bien comment ça fait cette révélation de la divinité est en train de descendre en d'autres termes dieu a quitté sa forme de esprit éternel il a créé un fils qu'on appelle la parole le gosse qui est la lumière est-ce que vous me suivez et dans cette lumière qui vient d'être créée qui est le fils en d'autres termes dieu en miniature il ne pouvait pas rester tous deux dans l'éternité parce que dieu voulait nous révéler quelque chose dans ce mystère de la création qu'est-ce que dieu a fait chers amis chers frères chers prédicateurs chers évangélistes vous ne pouvez pas avoir de succès dans votre ministère ou aller plus loin avec dieu si vous ne connaissez pas ou ne comprenez pas exactement le mystère de l'activité de sa personne nous voyons là-bas dieu esprit dans l'éternité nous voyons le logos qui vient de crier les deux ne peuvent pas hésiter c'est pourquoi le dieu esprit l'être spirituel invisible s'est condensé ou bien s'est déversé dans son fils le logos qu'on appelle la lumière donc le fils le logos la lumière et le père l'esprit sont devenus un lorsqu'ils sont devenus un dans ce logos dans cette lumière cette théophanie de dieu habitait tous les attributs de la divinité en d'autres termes le père est caché dans le fils le fils et le père sont devenus un c'est ce que dieu allait montrer plus tard amen je crois que tout le monde me comprend très bien c'est pourquoi le message est dit par là de ce logos dans hébreu chapitre 1er préchant 57 paragraphe 126 il dit ceci pourriez-vous vous imaginer avant qu'il y ait eu une terre avant qu'il y ait eu une lumière avant qu'il y ait eu une étoile et avant qu'il y ait eu quoi que ce soit pourriez-vous imaginer il y a eu une grande fontaine qui sort de l'esprit et de cette fontaine est sorti l'amour le plus pire en effet rien d'autre ne pouvait sortir de là sinon l'amour maintenant ce que nous appelons l'amour aujourd'hui c'est un amour perverti mais juste comme nous obtenons un estrait ou un petit peu de cet amour en nous cela change toute notre façon de voir paragraphe 128 maintenant quand ces grandes lumières sortis ou ces grands rayons d'esprit d'amour la paix tout ce qu'il y avait il n'y avait aucune souffrance il n'y avait aucune haine ni aucune malice cela ne pouvait pas sortir de cette fontaine c'était Jéhovah c'était Jéhovah Dieu et maintenant comme les théologiens l'appellent de cela sortit une théophanie qui était appelée dans les écritures de Logos le Logos qui est sorti de Dieu c'est difficile à expliquer mais c'est une partie de Dieu maintenant voici ce qui arriva oh excusez-moi je suis arrivé juste cela m'amène juste au point où j'aime la chose voyez-vous le Logos et cette grande fontaine cette grande fontaine de l'esprit qui n'avait ni commencement ni fin ce grand esprit a commencé à prendre forme dans la création et le Logos qui en est sorti c'était le Fils de Dieu c'était la seule forme visible que l'esprit ait eu et c'était une théophanie ce qui signifie un corps et ce corps était comme celui d'un être humain Amen c'est ce que la Bible dit au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et toutes choses ont été créées ou faites par elle rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle cette personne du Logos de la parole du Verbe c'est Dieu le Dieu visible est devenu visible est devenu Dieu invisible est devenu visible est devenu tangible en prenant une forme qu'on appelle le Logos ou qu'on appelle la théophanie qu'on appelle la lumière dans cette lumière dans cette théophanie il y avait tous les atributs et tout le caractère de Dieu est-ce que vous me suivez ? et à partir de lui alors il a commencé maintenant à créer les choses est-ce que vous me suivez ? mais dans cette théophanie il y avait encore des autres fils qui étaient cachés et ils ne pouvaient pas être manifestés en ce temps-là ils attendent leur temps leur moment pour être manifestés Amen c'est à partir de ce moment-là que Dieu a commencé à créer et là nous tombons dans ce que Moïse a dit dans Genèse 1 au commencement Dieu créa les cieux et la terre d'ailleurs quand la Bible dit les cieux et la terre ce n'est pas les nuages et ce n'est pas cette terre la terre était informe et vide c'est-à-dire il n'y avait rien qui existait en d'autres termes la terre ou bien la terre était ce que nous appelons dans les termes théologiques Toi Boi c'est-à-dire un vide n'est-ce pas un ayant où il n'y avait absolument rien mais la Bible dit qu'il y avait les eaux qui remplissaient n'est-ce pas toute la surface de la terre donc la terre résistait mais sous les eaux je veux dire la terre résistait mais au-dessus de la terre il y avait les eaux en d'autres termes vous ne pouvez pas voir la terre parce que la terre était cachée sur les eaux pour que la terre devienne visible il faut que les eaux poussent se sécher Amen pour que les eaux poussent se sécher il a fallu que ce Dieu esprit puisse descendre pour couver la terre comme une pouls qui est en train de couver c'est ce que la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux c'est la terre si nous allons dans le connocien chapitre 1 la Bible dit il est l'image du Dieu invisible le premier né de toute la création en d'autres termes le Dieu Elohim avait deux versets dans cette lumière le gosse cette lumière le gosse le verbe ou la théophanie toutes ses attributs et qualités intransisibles et le fils tangible et le père invisible sont devenus un dans un corps appelé la parole appelé la lumière appelé Melchizedek et le Dieu tout puissant pour cacher cette divinité il avait environné ça dans une lumière qu'on appelle la gloire de Shekinah Alléluia Amen dans cette gloire de Shekinah il y avait cette divinité qui a commencé de l'étérité jusqu'au commencement et Dieu l'a encerclée avec une grande lumière inaccessible qu'on appelle la gloire de Shekinah et à l'intérieur il y avait tous les attributs de Dieu et c'est celui-là qui est le créateur Amen il est Dieu bien que c'est une lumière il peut apparaître pour devenir visible et il peut n'est-ce pas disparaître pour devenir invisible Alléluia Amen donc la Bible nous dit c'est Dieu qui était au commencement j'aimerais que nous puissions lire la Bible dans Hébreu chapitre 7 Hébreu chapitre 7 je ne pense pas que vous êtes fatigué si vous êtes fatigué je vais arrêter nous continuons prochainement ok dans Hébreu chapitre 7 c'est encore la fin non non on continue on peut continuer la Bible dit dans Hébreu chapitre 7 premier verset en effet ce Dieu invisible le Logos manifestait on l'appelle maintenant Melchizedek est-ce que vous me suivez ? Amen donc Melchizedek n'est rien d'autre qu'Adonai Melchizedek c'est Elohim Melchizedek c'est cet être invisible là qui n'avait ni père ni mère ni commencement de vie ni fin de vie et la Bible dit et Bréchal de 7 premier verset en effet en effet ce Melchizedek roi de Salem ça veut dire roi de paix sacrificataire du Dieu très haut qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom ensuite roi de Salem Melchizedek ça veut dire roi de justice et après roi de Salem c'est à dire roi de paix verset 3 qui est sans père sans mère alléluia sans généalogie qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie mais qui est rendu semblable au fils de Dieu ce Melchizedek de mer sacrificateur à perpétuité Amen Melchizedek c'est Elohim pourquoi ? parce qu'il existe par lui-même il n'a ni père il n'a ni mère il n'a ni commencement de vie ni fin de vie il n'a pas de généalogie qui est un aménacé là qui est ce M. Sédek c'est le Dieu qui s'est voilé tu es incarné dans un corps spirituel invisible et parfois visible et c'est ça le débit de la genèse invisible Amen ou de la genèse zéro vous dites mais papa monsieur la faute je n'ai zéro je fais des visites ça résiste parce que dans le contact des nombres entiers on ne commence pas par un donnez-moi un Amen on commence par zéro dans zéro c'est l'éternité c'est pourquoi vous voyez zéro n'a pas n'est-ce pas des circuits zéro c'est quelque chose qui tourne qui tourne qui tourne qui tourne qui n'a ni commencement ni fin c'est ça Dieu mais le chiffre 1 à un commencement et le chiffre 1 a une fin là c'est la genèse visible c'est là où Moïse a vie pouvez vous me donner un Amen mais la genèse zéro c'est là où Dieu lui-même existait avant la création le commencement de toutes choses donc maintenant par la grâce à Dieu nous voulons sortir de la genèse zéro pour parler maintenant de la genèse 1 je me redis dans les termes simplifiés nous sortons de la genèse invisible pour entrer dans la genèse visible donc en bref Dieu était en train de faire un voyage de l'éternité au temps pour accomplir ce triple décent premièrement Dieu voulait se réveiller il faut que Dieu fasse un voyage de l'éternité jusqu'au temps Amen et lorsque la Bible dit qu'au commencement Dieu créa le cise de la terre c'est à partir de ce moment là que seul le gosse qui a voilé l'esprit infini qui a voilé l'esprit n'est-ce pas invisible qui a voilé l'esprit éternel a commencé à prononcer la parole et que les choses ont commencé à venir dans l'existence c'est pourquoi chers frères et chers sœurs depuis le temps depuis le commencement de toutes choses depuis la genèse visible Dieu s'est toujours voilé dans une grande lumière qu'on appelle le logos ou la colonne de feu n'est-ce pas Amen donc Dieu pour se déplacer Dieu pour se révéler à l'homme Dieu pour se révéler au prophète Dieu pour se révéler au sacrificateur Dieu pour se révéler aux grands hommes de l'ancien testament il n'était pas n'est-ce pas venu comme vous et moi mince le gosse qui a une tête qui a des bras qui a des pieux qui parle s'est voilé s'est caché dans cette lumière qu'on appelle la gloire de Chékinah et à partir de cette gloire de Chékinah alors Dieu s'exprime Donnez-moi un Amen Amen et ce même Dieu peut aussi sortir de cette gloire de Chékinah est devenue visible je vous donne deux écritures et nous nous limitons là aujourd'hui Genèse chapitre 18 je l'irai à partir du premier de la chaîne de Mamre comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour il le leva les yeux et regarda et voici trois hommes étaient debout près de lui quand il le vit il courit au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se procède en terre et il dit Seigneur Abraham dit Seigneur si je trouvais grâce à tes yeux ne passe point je te prie loin de ton serviteur permettez qu'on apporte un peu d'eau pour laver les pieds et reposez-vous sur cette table je vais reprendre un morceau de pain pour fortifier votre coeur après quoi vous continuerez votre route car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur il répondit faire comme tu l'as Dieu a pris une forme visible d'accord et il est venu parler n'est-ce pas à Abraham je pense que vous pouvez me donner un amen si vous croyez verset là et quand nous allons dans Genèse chapitre chapitre 14 nous lirons à partir du verset 17 la Bible dit après qu'Abraham fut revenu vainqueur des quais de Romère et du roi qui était avec lui le roi de Sodome sorti à sa rencontre dans la vallée de Javé qui est la vallée du roi Melchizedek roi de Salé maître du ciel et de la terre béni soit le dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains et Abraham lui donnant la dîme de tout Amen c'est un homme si vous lisez là-bas Abraham lui a donné n'est-ce pas la dîme de tout et il a donné à Abraham la communion le pain et le vin Abraham a pris mais lui-même n'a pas pris pourquoi ? parce que c'est la personne qui habitait dans cette lumière mais qui a sorti de la lumière mais qui a pris une forme visible ou tangible à ce moment-là il est la théophanie et la théophanie ne mange pas mais dans Genèse chapitre 18 nous voyons qu'il est venu voir Abraham pour la seconde fois là si vous suivez bien il a mangé et il a bit pourquoi il a mangé et il a bit c'est parce que cette théophanie ce logos a été revêtu de ces éléments de la terre c'est-à-dire Dieu invisible était caché dans un corps dans une motte de terre formé de ces éléments comme Abraham c'est pourquoi cette personne a mangé tout le même qui est apparu à Moïse à Abraham dans Genèse 47 c'est la même personne qui est apparu à Abraham dans Genèse 18 mais là-bas de l'autre côté il était dans la forme théophanique c'est pourquoi il ne pouvait pas manger et s'il est dans la forme de chair c'est pourquoi il a mangé est-ce que vous pouvez me donner Amen et lorsqu'il a terminé cette visitation ce Dieu-là est rentré de nouveau bien il est redevenu encore la lumière c'est pourquoi dans Exode chapitre 3 la vie le dit Moïse faisait perdre le troupeau de Gétro son beau-père sacrificateur de Madian et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb l'ange de l'éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un bouisson Moïse regarda et voici le bouisson était tout en fait et le bouisson ne se consumait point Moïse dit je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le bouisson ne se consume point l'éternel Amen Amen vu qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu de buisson et dit Moïse Moïse et il répondit me vois je dis n'approche pas d'ici hôte-te-soulier de tes pieds car le lié sur lequel tu te tiens est une terre sainte et il ajouta je suis le dieu de ton père Amram le dieu d'Abraham le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu Dieu était caché dans une lumière et dans cette lumière il y avait un être humain dans cette lumière il y avait un personnage dans cette lumière il y avait un être qui avait le pied les bras corps son corps est un corps parole c'est pourquoi nous l'appelons le logos et cette façon là pouvait s'exprimer un autre thème il avait une voix pouvez-vous dire Amen c'est le même Dieu que Moïse a vu c'est le même Dieu qu'Abraham a vu il est le dieu d'Abraham le dieu d'Abraham le dieu d'Isaac le dieu de Jacob donc en bref le dieu d'Abraham le dieu de Jacob et de Isaac habite une lumière inaccessible est-ce que je me fais comprendre dans cette lumière là il y avait tous les attributs c'est pourquoi à partir de lui toutes choses a commencé à être créé je crois que chacun vous a saisi exactement la pensée de la première partie sur la déité ou bien sûr les origines de Dieu que le seigneur Jésus Christ est le Dieu tout puissant puissant vous bénit Reste qu'on peut acclamer un peu le seigneur nous allons plier je l'aime je l'aime à ceux qui m'aiment le premier et à qui mon salut sur le bois du calvin oh je l'aime je l'aime je l'aime je l'aime Que chacun puisse dire au Monseigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, Dieu qui existe par lui-même, le grand Elohim, le grand Adonai, Toi, le grand JVHV, Toi qui tiens toutes choses entre tes mains, Toi qui as trouvé bon de ne pas demeurer et continuer à habiter seul, Toi, le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui s'est exprimé et qui a exprimé son activité du Créateur, Et à partir de ton activité du Créateur, tu as manifesté, bien Tout-Puissant, ton premier Fils, appelé le Logos, Et Dieu Tout-Puissant, tu ne t'es pas resté sans exprimer de Dieu dans cette forme, Parce que tu veux que toute la gloire, l'honneur et l'honneur reviennent à toi, Tu te condensais avec ton Fils, le Logos, la lumière, la colonne de feu, La théophanie, et tu es devenu par exemple un, Et à partir de lui, toutes choses avaient commencé à être créées, Seigneur Jésus, nous croyons au Dieu Tout-Puissant, Mais tu as mis une lumière inaccessible, Toi, le Dieu qui n'a jamais changé, qui ne change pas, Tu as mis une lumière inaccessible, Alors que Père, tu as mis deux ou trois qui sont réunis à mon nom, Je suis au milieu d'eux, nous vous invitons ici, Nous vous invitons Père Tout-Puissant dans la vie de chacun de tes enfants qui m'écoutent, Je vous invite au Dieu Tout-Puissant dans le pays où tes enfants m'ont suivi ce matin, Je veux que le Saint-Esprit de Dieu puisse créer une connexion spirituelle, Afin que Jésus-Christ ne soit pas simplement la connexion par Internet, Mais que cela soit la connexion par le Saint-Esprit, Pour que Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, Tu puisses au Dieu guérir tous ceux qui sont malades, Afin que tu puisses sauver tous ceux qui sont les perdus, Afin que tu manifestes en puissance ta gloire, Dans la vie, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu de ton peuple, Oh, l'éternel des armées, le roi de gloire, le Dieu pour-puissant, Si tu ne te manifestes pas, comment est-ce que nous pouvons y être ? Nous avons compris dans ce Seigneur, Que Dieu a toujours hésité et il hésitera toujours, Oh, alors que les gens, les autres sciences, Ils sont pas toujours dans la bruyant vie au sujet de ta civilité, Nous savons que tu es Dieu, Et nous avons vu faire ton parcours de l'éternité jusqu'au commencement, Alors reçoit toute la gloire, toute l'honneur, toute la louange, Parce que cet être qui est invisible est devenu visible, Il a pris la forme où l'on peut le toucher, l'on peut le voir, Merci Jésus-Christ, notre Père, Pour la divinité qui se condamnait dans ce corps, Afin que ce corps puisse être en puissance, Devenir le rédempteur, Je vous dirai grand merci, Oh Dieu Tout-Puissant, Parce que tu es celui à qui habite et résiste, Et résiste toute la puissance, Répende ta grâce, ta puissance sur tes enfants, Manifeste ta voix, Manifeste ta puissance, Ta puissance de guérison, Ta puissance du salut, Et rentre Seigneur Dieu dans les maisons de chacun de tes enfants Qui suivraient cette prédication, Et demeure dans leur cœur, toi la divinité, Pour changer et pour transformer, Seigneur, je suis qui c'est Dieu Tout-Puissant, Tes enfants dans cette vie, dans ce pays, dans ce monde, Tu ne t'ont pas reconnu Seigneur, Les autres sont attaqués par le Coronavirus, Et les autres sont fictifs, Mais Seigneur Dieu de la mort, ça te connaitra, Mais Seigneur, tu as besoin d'un ange intercesseur, C'est pourquoi je me tiens aujourd'hui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Entre ton peuple, Et cette maladie, Je réclame le sang de Jésus Christ, Sur chacun des vies, Enfants au terrain du monde, Tous ceux qui croient à ce que j'ai péché, Et qui ont saisi la vision de ce que j'ai apporté, Je veux que ta grâce réponde sur eux, Seigneur, je suis qui les Dieu Tout-Puissant, Qui hérite ceux qui sont malades, Protéger ceux qui ne sont pas Tout-Puissants, Notre Seigneur Dieu dans le danger, Seigneur est sainte et manifeste sa voix, Dans la vie de tous tes enfants, Merci Jésus Christ pour toutes choses, Je vous enseignais le mystère des origines, Seigneur, nous croyons et nous comprends, Voir maintenant, D'abord l'origine de Dieu, Et nous verrons notre origine, Et l'origine de ce monde que nous habitons, Seigneur, ce n'est que toi le Dieu Tout-Puissant, Qui peut nous accorder la révélation de ces choses, Comme tu as dit, Les choses cachées appartiennent à Dieu, Et les choses révélées appartiennent à nous et à nos enfants, Et je crois que le Dieu éternel nous révèle ces choses, Afin que Père, Les esprits charnels ne puissent pas les comprendre, Nous avons sondé, Peut-on sans les choses cachées, Laisse que ces choses deviennent une révélation de la vie de chacun, Parce que tu as dit, Que la foi vient de ce qu'on entend, Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, Que cette parole, Seigneur, Qui nous ont interdit au Dieu Tout-Puissant, Que se dévenirent les éternels de la colonne des filles dans la vie de chacun, Entre dans leur cœur, Pour être le baptême du Saint-Esprit, Afin que chacun marche avec toi, Jusqu'à ce que nous quitterons la terre, Seigneur, merci pour le nom de Jésus-Christ, Je ramène tout ce peuple entre tes mains, Je le regroupe dans le nom de Jésus-Christ, Et je le remercie à toi, Dieu Tout-Puissant, Béni l'Épouse, De Jésus-Christ dans le monde actuel, Béni Israël, Que tout le peuple du plein évangile répandu dans le monde actuel, Ce qui sort ton connexion, Que ta grâce se répande sur eux, Que tout ce nom de Jésus-Christ soit béni à jamais, Toi l'existant, Et nous sommes l'inexistable, Et nous vous disons, Merci Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, Pour ce grand plan de la rédemption, A toi la gloire, A toi l'honneur, A toi les louanges, A toi l'élévation, A toi les acclamations, A toi les bénédictions, A toi le Père tout-Puissant, L'élévation au cercle des siècles, Sois béni à jamais, Toi le Dieu Tout-Puissant, Au nom de Jésus-Christ, Et béni Israël, Béni tout ton peuple et Père, Qui partera à prier pour moi, Que ta grâce soit avec eux, Au nom de Jésus-Christ, Nous avons prié, Amen, Amen, Merci Seigneur, Jésus-Christ, Dieu vous bénisse, Et bonne journée à tous, Amen, Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada,